sorciers et moldus bonjour bienvenue dans la 16e vidéo de notre calendrier de l'avant l'humos pour un moldu aujourd'hui nous allons analyser l'arcane la tempérance alors une petite idée sur le ou les personnages qui vont pouvoir l'incarner la réponse tout de suite mais avant une présentation générale sur l'arcane de la tempérance la tempérance symbolise la circulation des fluides et des énergies le sang l'eau les émotions mais aussi le mécanisme des fluides l'harmonie l'équilibre dynamique les flux d'énergie les échanges la réconciliation l'harmonie les humeurs la guérison physique psychique et spirituelle la santé la protection l'ange gardien la bienveillance la prudence la modération le principe des vases communiquant la communication avec autrui et avec soi même l'avarice le passage de la réflexion au raisonnement le fait de tempérer ses émotions et de ne jamais être dans l'excès la pondérance la mesure tout comme l'arcane de l'empereur la tempérance est symbole d'harmonie et d'équilibré nous y apercevons un personnage ailé et aux cheveux d'or qui verse un fluide d'un récipient vers un second plus bas le sens de cette circulation va de la droite vers la gauche de l'avenir vers le passé du haut vers le bas du conscient vers l'inconscient la tempérance nous invite donc à faire un voyage introspective dans notre passé pour parvenir à dépasser la peur d'une situation à venir la tempérance fait circuler les fluides énergie nous invitant à pondérer nos émotions pour ne pas être dans l'excès parfois craindre une situation ou une douleur à venir accentue ses effets ainsi que notre perception de cette douleur c'est du moins ce que nous enseigne la pratique de la méditation méditer peut avoir un impact positif et physique sur notre perception de la douleur ou sur notre rapport au monde la tempérance tout comme la méditation agit sur notre existence un peu comme un ange gardien faire preuve de tempérance c'est accepter les événements tels qu'ils sont sans les déformer ne pas craindre l'avenir ni exagérer le passé la tempérance c'est faire preuve de modération et ne pas vivre dans l'excès ne pas chercher à exagérer un plaisir ou à amplifier un malheur faire preuve de tempérance c'est ne susciter ni la jalousie ni la pitié en somme l'arcane de la tempérance nous ramène à l'instant présent au maintenant et ici elle nous invite à examiner simplement l'état des choses la position de notre corps et sa place dans le monde sans nous projeter dans l'avenir ni nous identifier aux événements du passé la tempérance c'est simplement laisser s'écouler les fluides d'une coupe à une autre et demeurer acteurs spectateurs de cet écoulement nous sommes à la fois le contenant et le contenu la main qui verse et celle qui reçoit notre conscient et notre inconscient être le témoin de cette circulation c'est aussi être le témoin du temps qui passe c'est accepter à chaque instant de laisser derrière nous une part de nous même accepter de passer de la coupe d'en haut à la coupe d'en bas à chaque instant nous cessons d'être la personne que nous étions pour devenir la personne que nous serons en réalité il faut apprendre à être dans l'instant présent chaque goutte qui s'écoule vide un peu plus le vase de droite pour remplir celui de gauche dans un mouvement inexorable tel le sablier et pourtant la coupe de droite semble une source intarissable et celle de gauche un puits insatiable dans certaines représentations l'eau passe d'un récipient argenté vers un récipient doré illustrant le passage de la réflexion la lune vers le raisonnement le soleil alors suspense qui fait toujours preuve de tempérance en toutes circonstances qui est une véritable bouffée d'air frais dans la saga il s'agit de l'un de mes personnages préférés je veux bien évidemment parler de luna lovegood son côté un peu décalé et loufoque s'il est bien un personnage dans la saga harry potter qui enseigne la tempérance c'est bien elle elle apprend à harry à accepter les événements comme ils viennent sans chercher à les dramatiser car en agissant ainsi loin de nous soulager cela ne fait qu'amplifier la douleur elle a pourtant elle aussi vécu des drames comme la mort de sa mère mais elle en parle simplement en relatant les faits sans chercher à les accentuer pour susciter la pitié autour d'elle ni à nier ou refouler sa peine nous devrions tous prendre exemple sur luna son prénom même enseigne la réflexion la lune étant le luminaire qui réfléchit les rayons du soleil elle est un beau mélange de légèreté et de sagesse à la limite de la folie voilà c'est tout pour aujourd'hui mais nous nous voyons demain à la même heure pour la 17e vidéo qui sera alors consacrée au diable comme hier nous vous laissons spéculer sur le ou les personnages qui vont pouvoir incarner cette carte comme toujours laissez court à votre imagination et n'hésitez pas à partager vos hypothèses en commentaire à cette vidéo ainsi qu'à la partager si elle vous a plu nous vous rappelons encore une fois que le tarot des sorciers ainsi que le livre illustré le tarot non officiel d'harry potter les arcanes de la magie sont disponibles sur le site de la plume de poudlard et ailleurs les liens se trouvent en description pour l'heure nous vous disons à très bientôt et passez de bonnes fêtes de fin d'année tchusez moldu